Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner la guidance énergétique de la nouvelle lune du 10 juin 2021. On va y savoir un petit peu quelle énergie va nous accompagner pendant cette nouvelle lune du 10 juin 2021 qui est en G1. On va aller voir avec l'oracle G pour voir quelle énergie va travailler pendant cette nouvelle lune du 10 juin 2021 en Gémeaux. Alors un message s'il vous plaît là-haut pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo pour cette nouvelle lune du 10 juin en Gémeaux. Alors on va couper un message pour cette nouvelle lune du 10 juin 2021 en Gémeaux. On va aller voir plus loin parce que la coupe elle est pas vraiment parlante donc je vais voir plus loin. Un message pour cette nouvelle lune du 10 juin 2021 en Gémeaux s'il vous plaît là-haut. Donc pour cette nouvelle lune on a la transformation. Pour cette nouvelle lune du 10 juin 2021 en Gémeaux on a la transformation des choses qui changent. Voilà des choses qui changent mais de manière positive. Cette nouvelle lune c'est vraiment une lune qui va apporter la transformation peu importe le domaine. C'est une lune qui va transformer en fait les choses de manière positive. Ensuite nous avons eu le calme. Donc c'est une lune qui va apporter aussi un certain calme intérieur. Et qui va apaiser les choses. Nous avons eu le printemps. Donc le printemps c'est tout ce qui est une saison. Donc le printemps en lui-même. Mais c'est aussi les idées qui fleurissent. Les choses qui naissent. C'est aussi signe de renouveau. Et ensuite on a eu l'invitation. Donc il se peut qu'il y ait des invitations qui vous soient faites. Voilà. Ou d'autres déjà en place qui vous soient confirmées. On va recouvrir. Un message pour cette nouvelle lune. Du 10 juin 2021. Si vous voulez là-haut. Merci. Ensuite. Sur la transformation. On a eu l'argent. Donc pour certains. Il se peut que vous attendiez des rentrées d'argent. Qui vont finir par se débloquer. Par venir en fait. Donc pour toutes les personnes qui attendent des rentrées d'argent. Et bien. Ça va finir par se débloquer. Et vous allez recevoir la somme espérée. Ensuite. Sur le calme. On a eu la protection. Donc c'est un calme intérieur. Qui est voulu par les guides. Peu importe le domaine. C'est un calme intérieur. Qui est voulu par les guides. Pour vous apaiser. Et vous transformer. Voilà. Mais c'est protégé en fait. Ensuite. Sur le printemps. On a eu la difficulté. Donc. Il y a encore quelques difficultés. Qui vont être mises. Sur votre chemin. Mais. Rien d'assurmontable. C'est juste quelques obstacles. Qui peuvent. Pointer le bout de leur nez. Et sur l'hébitation. On a la force. Donc. C'est vraiment quelque chose. Que vous attendez. C'est quelque chose. Qui va vous donner. Une certaine force. Et une certaine énergie. Pour pouvoir repartir. De zéro. On va aller voir avec. L'oracle des miroirs. Alors. Un message. S'il vous plaît. Là-haut. Il y a une carte qui est tombée. C'est quoi. C'est quoi. Il m'a ramassé. Alors. Quand les cartes tombent. Il n'y a jamais de hasard. C'est un message. qu'on doit vous faire passer. Donc là, on a eu les compromis. Donc ça veut dire des échanges. Donc cette nouvelle lune, elle va aussi inviter à l'échange entre vous et les personnes. Un message pour cette nouvelle lune du 10 juin 2021. Un message pour cette nouvelle lune du 10 juin 2021. Un message pour cette nouvelle lune du 10 juin 2021. Donc là, en gros, on a la coupe qui nous dit paroles et compromis. Donc ça veut bien dire que pendant cette nouvelle lune, on va échanger. Peu importe le domaine sur lequel on échange, sentimentalement, amicalement, professionnellement, on va échanger. On va voir un peu ce qui va nous dire l'oracle des miroirs. Alors, un message. S'il vous plaît, on a eu cette nouvelle lune du 10 juin 2021. Ensuite, alors, on a eu l'instabilité. Donc pendant cette nouvelle lune, il y a des choses qui peuvent parfois vous paraître instables ou pas très bien construites sur le moment. je dis bien sur le moment. Parce que des fois, il faut aussi laisser là-haut mettre en place les choses. Il faut laisser les guides mettre en place ce que vous avez demandé. Donc forcément, quand ça démarre, c'est souvent instable. Ensuite, on a eu la séparation. Donc il y a une fin de quelque chose qui va arriver. Il y a une fin de quelque chose. On ne sait pas encore quoi. On va voir. Alors là, ça me parle de justice divine. Puisqu'on a eu séparation et clairvoyance. Donc quelque part, c'est une séparation. C'est quelque chose qui s'arrête, mais c'est voulu par les guides. Donc pendant cette nouvelle lune, il y a certaines personnes qui vont mettre un terme à des relations, que ce soit professionnelles, sentimentales ou autres. Et ensuite, on a eu la loi. Eh bien, ça confirme encore plus ce que j'ai dit avant. Ça veut dire que pendant cette nouvelle lune, les personnes qui vous ont fait du mal, d'accord, eh bien, ils vont récolter le retour de bâton et en gros, leur carmois va frapper pour que la justice divine opère. Donc c'est plutôt une nouvelle lune qui va vous apporter à vous la transformation positive avec un lien qui va se renforcer avec une personne parce qu'on a eu la festivité, l'habitation, le fait que les choses soient protégées par les guides, la transformation. Donc à vous, cette pleine lune, elle va vous être bénéfique, d'accord, puisqu'elle va vous apporter la transformation et puis consolider aussi certains liens, d'accord, avec les personnes. Et puis pour d'autres, voilà, les personnes qui vous sont néfastes, eh bien, ils vont se reprendre en quelque sorte le retour de bâton. Mais bon, ça après, c'est leur karma, c'est pas le nôtre. Donc, quelque part, s'ils ont un retour à se manger, c'est leur problème. Alors, on y va. On termine la guidance par les réponses angéliques. Si vous voulez les guides, donnez-moi un message pour cette nouvelle lune avec les réponses angéliques. Un message pour cette nouvelle lune du 10 juin 2021 avec les réponses angéliques. Un message pour cette nouvelle lune du 10 juin avec les réponses angéliques. Donc, on vous dit dans les prochains mois, d'accord ? Dans les prochains mois, on vous dit occasion favorable, d'accord ? Donc, dans les prochains mois, il y aura des occasions qui vous seront favorables et vous êtes prêt. Alors, pour moi, quand j'ai les trois cartes face à moi, ça me dit que quoi que vous fassiez, peu importe la chose à laquelle vous pensez, eh bien, il y aura des occasions favorables, d'accord ? Donc, s'il y a des liens que vous devez renforcer parce qu'il y a des personnes que vous appréciez ou que vous aimez bien, eh bien, il y aura des occasions qui vous seront favorables pour consolider encore plus les liens. Voilà. Et cette nouvelle lune, elle va aussi inviter à balayer le passé et le laisser derrière nous, d'accord ? Ça, c'est une canalisation. Ce n'est pas les cartes qui me disent 2, c'est mes guides qui me disent que cette nouvelle lune, elle va inviter les personnes à balayer leur passé, d'accord ? À mettre le passé derrière eux et aussi à plus bouger, plus aller vers les autres, plus sortir. Et cette nouvelle lune, elle va aussi, pour certains, provoquer une rencontre amoureuse qui se fera probablement cet été, voilà, et qui va mener une transformation tant physique qu'intérieur. Pour certains. Après, ça reste des guidances générales. En sachant que là, j'ai eu les deux. Il y a eu les cartes et là, c'est les guides, en fait, carrément qui me parlent. Donc, c'est une canalisation. Voilà, c'est les guides, en fait, qui me donnent les messages et moi, je retransmets uniquement avec leur mot à eux. Donc, voilà, cette nouvelle lune, elle va nous aider à travailler le passé, à travailler tout ce qui nous entrave pour enlever le négatif et le transformer en positif et puis provoquer aussi l'envie de sortir, l'envie de bouger, l'envie de sortir de notre zone de confort et pour certains aussi, provoquer des rencontres amoureuses, voilà, ou alors des couples qui vont se renforcer. Voilà. Mais on vous dit aussi avec les guides que chaque chose qui s'effondre n'est pas forcément négative, c'est juste une occasion de repartir de zéro mais autrement et peut-être avec de nouvelles personnes. Voilà. Sur ce, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501